Bonjour tout le monde, c'est Mat 4350 qui va vous présenter des cartes Yu-Ki-Oh pour avoir un super bon deck. Alors, 3 personnages et fonctionnaires avec vidéo morphonique. Ensuite, il y a aussi qui est bien Neos, héros élémentaire. 1900 points d'attaque et 1300 points d'attaque avec contre-attaque des héros, qui est très très grand, plus par ma héros élémentaire. Ensuite, je te juge dans mon deck, guerrier phénix. 1800 points d'attaque avec 2900 points d'attaque et avec un équipement lame phénix épée divine qui ne peut être équilibré que sur un type guerrier. Ensuite, il y a un magicien sombre et le vrai, le super vrai, qui est très bien. Et magicien sombre expérimenté, son effet. Quand ton adversaire acquit 3 cartes magiques, tu peux la taxifier pour invoquer un magicien sombre dans ta main, dans ton chipierre ou dans ton deck. Ce qui est très très bien. Ensuite, il y a Assaïan Dédé, car quand on l'attaque, elle est retirée du jeu et l'attaquant qui l'a attaqué sur Assaïan Dédé, elle est renvoyée aussi. C'est comme pour Darnie Guerrière, Dédé et Guerrier Dédé. Ensuite, il y a la troupe exilée, on peut la sacrifier pour détruire un monstre. Enfin, détruire un monstre. Ensuite, il y a Renge, sentinelle du monde ténébreux, 200 points d'attaque et 2100 points de défense, qui est très très bien pour se défendre. Il y a Sombrelane, qui est très très bien en attaque, 1800 points d'attaque et 1500 points de défense. Ensuite, Eto-Defense, 2600 points de défense et 0 points d'attaque. Très bien pour la défense. Sentinelle du Grand Bouclier, 100 points d'attaque et 2600 points de défense. Colibran Néospatien, 800 points d'attaque et 600 points de défense. Son effet, il gagne 500 points. Grâce à son effet, vous pourrez gagner en livre points, 500 points de vie en plus. Pour chaque carte dans la main de ton adversaire. Buster Blaise, 2600 points d'attaque et 2300 points de défense. Ensuite, il y a Bibliothèque Magique et Royale, avec 0 points d'attaque et 2000 points de défense. Fred le Général Imparable, 2300 points d'attaque et 1700 points de défense. Serpent Spiral, 2900 points d'attaque et 1900 points de défense. Ra le Guerrier, 1600 points d'attaque et 1200 points de défense. Bouclier Divin, le Chevalier Magique, qui est très bien aussi. Contrôle d'ennemis, on peut sacrifier un monstre pour contrôler un autre sur ton adversaire. Ou, changer la position d'un monstre sur ton adversaire. Ensuite, Typhon d'Espace Mystique, pour détruire une carte magique et piège sur le terrain. C'est ton adversaire, ou sur le terrain. Ou, tu ne sors un peu à rien de lui d'être cherché. Corbre de mots. Une carte très bien. Ton adversaire, la carte qui est équipée ne peut pas être détruite. Mais le calcul et dommage s'applique normalement. Et pour un taille de ferraille, qui est très bien, pour se protéger des attaques. Renfort de l'armée, pour appeler un monstre dans ton deck de niveau 4 ou moins, guerrier. Tornade géante. Free Suprême, qui est très bien. On peut gagner 2000 points d'attaque si tu perds au niveau point de vie. Warpeste Foudroyant, pour détruire tous les monstres sur le terrain. En fausse, bien sûr, c'est sacrifié. Faut enlever une carte de sa main. Pot de cupidité. Piocher deux cartes. Fissure, détruiser un monstre. Cercle en goûtant. Ce monstre ne peut pas attaquer, ni changer sa position. Invitation des ténèbres. Tu pioches deux cartes. Et tu dois sacrifier une carte ténèbre de ta main. Un joueur de paix. Monster Reborn. Pour faire revenir un monstre de ton sainte-pierre. Magie apparaissant. Ton adversaire ne peut plus invoquer de monstre pendant 3 tours. Double invocation. Qui permet de faire une deuxième invocation. Que avec des monstres normaux, bien sûr. Trap. Qui est très bien. Épée de la révélition. Ton adversaire ne peut pas attaquer pendant 3 tours. Équibio Dracomor. Le monstre équibé de cette carte. Ne peut plus attaquer pendant 2 tours. Et à la fin du deuxième tour. Ce monstre aura détruit. Et bien sûr, ne peut pas changer sa position. Armure Sakurai. Quand monstre t'attaque, tu peux le détruire. Ça c'est cette carte. Et chambouleur de cartes. Qui permet de changer la position d'un monstre. Et voici le deck que j'ai créé moi-même. Et qui est très très fort. Car j'ai battu un... Un... Un mec. Régional avec ce deck. Vous allez voir, ce deck est un... Deck de génie. Au revoir. Et c'est Math4450 qui vous a présenté cette vidéo.